Générique Générique Je suis traducteur expert après la coup d'appel. Je suis aussi le directeur du Lincoln International Training Center, qui est une structure qui fait la formation, la traduction, l'interprétariat et l'assistance pour les bourses d'études étrangères, pour les étudiants, les élèves, les travailleurs même. Nous réussissons aussi à trouver des stages internationaux pour les travailleurs. Il faut connaître un peu les procédures. La plupart du temps, les gens postulent sans trop connaître. C'est comme s'ils viennent essayer. Alors que ceux qui donnent les bourses ont besoin d'un profil qu'il faut respecter. Et c'est ce profil-là que nous essayons de remettre en droite ligne pour postuler. Et puis, les procédures se font, c'est-à-dire il y a des organisations internationales qui donnent des bourses d'études et qui proposent des bourses d'études à certaines régions de l'Afrique. Par exemple, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Sud, l'Afrique australe, l'Afrique centrale, etc. Et lorsqu'ils lancent des bourses d'études, ils ont besoin d'un certain profil. Et nous, nous connaissons ces profils, nous proposons en tout cas notre expertise dans l'assistance à toutes les personnes qui veulent. Et ces personnes-là viennent avec les dossiers comme il faut. Et nous, nous acheminons ces dossiers entre les mains des fondations, quitte à analyser et donner leurs résultats par rapport au rendement, par rapport à la pertinence du dossier du candidat. Je suis d'abord un jeune Ivoirien qui est entrepreneur. Et notre objectif, c'est de pouvoir changer la mentalité de la jeunesse. Montrer à la jeunesse, c'est qu'il faut montrer. Et dans ça, il y a des bourses d'études. Parce que voyager aussi, ça permet à la jeunesse d'avoir l'esprit ouvert et l'esprit qu'il peut voir plus loin. Donc, pendant que nous sommes en train de faire postuler les étudiants, les élèves ou les bourses d'études, nous avons cet objectif-là. Notre expertise n'est pas de leur soutirer de l'argent. Notre objectif, c'est qu'à la fin de la procédure, ils puissent bel et bien avoir une bourse pour aller étudier à l'extérieur et revenir, être des représentants du pays dans le monde. Parce qu'il y a une chose que nous avons remarqué, c'est qu'en tant qu'Ivoirien, il y a des Ivoiriens qui sont capables de rivaliser avec d'autres étudiants de l'extérieur. Mais malheureusement, la situation sociale, le marat social fait qu'ils n'ont plus confiance en eux. Alors que nous voulons leur donner cette confiance afin qu'ils voyagent et reviennent avec les honneurs qu'il faut. Et pour ça, puisqu'ils n'ont pas les moyens, c'est une bourse d'études éventuellement qu'il leur faut. Et c'est ce que nous faisons. Ce slogan, on a mis ce slogan parce que nous avons d'abord l'expertise et la fiabilité. Vous savez qu'il y a des cabinets qui ne sont pas du tout fiables et nous voulons prouver que nous sommes fiables. Et si nous avons l'expertise, nous avons la fiabilité, effectivement, le résultat sera positif. Et vous avez bien remarqué, il y a extra résultats. Ça veut dire qu'on ne parle pas de tous les résultats en gros. La rencontre s'est faite de manière simple et ordinaire. C'est-à-dire, nous avons l'habitude d'envoyer des postes sur les réseaux sociaux pour informer tous les étudiants, les nouveaux bacheliers, comme anciens bacheliers, toutes les personnes qui détiennent une licence ou un master ou un doctorat. Nous avons l'habitude de mettre des postes sur Facebook, sur le groupe de Facebook adapté à ce type de post. Et la plupart des étudiants nous appellent pour avoir certaines informations. Il y en a qui nous traitent d'arnaqueurs. Il y a eu tellement d'arnaques que les gens se méfient. Mais nous avons mis cette information et un jour, Bamba Saka nous a appelé. Avec beaucoup d'hésitation, il nous a appelé. Et quand il nous a appelé, il a commencé. Nous avons échangé avec lui pour lui montrer comment nous pouvions l'aider à acquérir une bourse d'études. Au début, puisqu'il hésitait, moi je lui ai dit très clairement, si tu as des doutes, il ne faut pas le faire parce que nous sommes une structure crédible. Donc, on ne veut pas travailler peut-être avec une personne qui a trop de doutes parce qu'avec les doutes vont faire en sorte que tu ne puisses pas avoir la bourse et à ce moment précis, tu vas penser qu'effectivement, nous ne pouvions pas te faire avoir la bourse. Et on a échangé et il est venu, il s'est inscrit. Il a même envoyé quelqu'un, il n'était pas sur place. Il lui a dit, si tu n'es pas sur place, on ne peut pas le faire. Et il a délégué une personne. Il croit son cousin qui est venu et il a commencé la procédure. Avant qu'il commence, nous avons tout expliqué et il a commencé étape par étape. C'est au téléphone que je parlais à Bamba Siaka. C'est juste au téléphone, avec ma mail. Puisque lorsqu'on lui envoie des mails, il nous envoie pour que nous puissions lui expliquer étape par étape tout ce qu'il faut faire pour pouvoir déposer le dossier entre les mains de la fondation. Et c'est lorsqu'il a pu avoir la bourse, maintenant qu'il est venu à l'Incon nous connaître effectivement. Parce qu'en nous connaissant, vraiment, il voulait voir qui, qui est derrière ce non-dibu Kofi, Michael, qui est derrière l'Incon d'inténage, non-technique Saint-Oui, il est venu. Et voilà, c'est le résultat que vous avez vu tout à l'heure. À l'Incon, nous avons deux types de bourses. Il y a des bourses dites bourses à sélection et il y a des bourses dites bourses sûres. Bourses à sélection, c'est quoi? C'est que nous sommes capables de prendre vos dossiers et les déposer dans les mains d'une fondation. Mais le reste, le résultat dépend de la fondation. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de prendre vos dossiers, les profiner, bien arranger les dossiers, comme selon le profil que la fondation demande. Et nous déposons les dossiers entre les mains de la fondation. Soyez sûrs que les dossiers arriveront entre les mains des fondations qui demandent à ce que les gens postulent aux bourses d'études. Et quand nous déposons, maintenant nous attendons tous ensemble le résultat. Ça, ce sont les bourses à sélection. Il y a des bourses qu'on appelle bourses sûres. Ça veut dire que dès que vous vous entamez, sachez que vous allez avoir la bourse. Sachez que vous allez avoir la bourse. Nous allons vous suivre étape par étape. C'est comme nous décrochons la bourse pour vous, en fait. Voilà, ce sont les deux types de bourses que nous avons. Nous avons des bourses pour la Chine. Nous avons des bourses pour le Canada. Mais la plupart du temps, les bourses pour le Canada sont des bourses à sélection. Parce que le Canada est un pays un peu différent des autres pays. Et ils connaissent un peu le niveau de vie là-bas. Donc, ils ne donnent pas des bourses aussi facilement. Mais ils regardent certains aspects des candidats avant de leur clore les bourses. Je vais lancer un appel à toute la jeunesse qui vit sur le sol ivoirien. C'est-à-dire, la plupart du temps, les gens se sous-estiment et ils imaginent qu'ils ne peuvent jamais avoir des bourses d'études. Parce qu'une bourse d'études étrangère est comme un rêve qui ne peut pas s'accomplir. Et nous voulons leur montrer que c'est un rêve qui peut s'accomplir. Nous voulons leur montrer que c'est un rêve qui peut s'accomplir. C'est pourquoi je voulais lancer cet appel à tous les bacheliers. À tous ceux qui ont la licence. À tous ceux qui ont un master. À tous ceux qui ont un doctorat. Nous voulons les appeler à se rapprocher de Lincoln International Training Center. Quand vous rentrez à Lincoln, vous trouvez des jeunes. Vous trouvez des jeunes. Pourquoi des jeunes? Parce que nous voulons que la jeunesse puisse s'entreprendre. Nous voulons que la jeunesse puisse voir plus loin. Et c'est pour ça que nous gardons franchement l'honnêteté et l'intégrité qu'il faut pour que vous puissiez avoir des bourses d'études. Donc, nous vous invitons à venir à Lincoln. Ce n'est pas de l'heure. Ce n'est pas un rêve qui ne peut pas s'accomplir. Si vous arrivez à Lincoln, nous vous expliquerons étape par étape comment acquérir une bourse. Quelle est la mentalité de ceux qui veulent que vous puissiez postuler et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous tremper dans l'environnement des bourses qu'il faut. Mon mot de fin, j'aimerais inviter toute la jeunesse qui résiste sur le territoire ivoirien. Que vous soyez bachiller, que vous ayez la licence, que vous ayez le master, que vous ayez le doctorat, que c'est possible d'avoir une structure fiable pour pouvoir vous faire postuler au bout d'études. Une structure fiable, moi-même je suis un auxiliaire de justice et un traducteur expert pour la cour d'appel. Et ça ne me donne pas le droit d'hannaquer quelqu'un parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en lieu de compte. Donc, vous pouvez avoir confiance à Lincoln. Et les parents qui nous écoutent, vous pouvez avoir confiance à Lincoln. Les élèves ou les étudiants qui nous écoutent, vous pouvez avoir confiance à Lincoln. Vous vous rapprochez de nous et nous allons vous expliquer pas à pas comment est-ce, pourquoi et comment est-ce que vous pouvez avoir une bourse et pourquoi vous n'arrivez pas à avoir une bourse jusqu'à présent. En tout cas, nous sommes ouverts, nous ne sommes pas cachés, nous sommes ouverts, nous avons nos numéros de téléphone un peu partout. Nous sommes partout sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez voir la crédibilité de nos actions, la crédibilité de notre travail. Et même si vous fouillez sur les réseaux sociaux, vous ne verrez jamais un espace où vous trouverez que j'ai été annaqué par Lincoln International Training Center. Vous pouvez faire l'essai, vous allez partout sur les réseaux sociaux, sur Google, partout. Faites des recherches, vous ne trouvez aucune plainte parce que nous faisons un travail fiable, un travail honnête, un travail intègre.